Il s'agit sans aucun doute d'une famille nombreuse et pour cause. La famille des coléoptères comprend plus de 300 000 insectes. Alors vous n'en verrez pas autant dans cette exposition présentée par le gouvernement princier et la mairie de Monaco au Jardin Exotique, mais sachez qu'elle propose une série d'inventaires très intéressants issus d'études menées ces dernières années en principauté. Le jardin, à travers son activité de jardin botanique et d'établissements ouverts au grand public, a vocation à accueillir dans sa salle d'exposition des expositions naturalistes qui expliquent un peu les dessous de la vie naturelle. La date du vernissage, le 5 juin, n'a pas été choisie au hasard. Il s'agissait de la journée dédiée à l'environnement. Il faut dire que cette exposition a un objectif précis. Pour présenter un sujet qui n'est pas évident à montrer au grand public, c'est les inventaires de biodiversité terrestre, et en particulier les inventaires sur l'entomophone, c'est-à-dire les insectes que nous avons réalisés entre 2008 et 2011. Nous sommes dans une logique de bien connaître notre biodiversité locale pour mieux la protéger. Tous les acteurs, les acteurs de la construction, les personnes lambda comme vous et moi, les enfants dans les écoles, par des mesures simples et concrètes. Par exemple, cet inventaire de la biodiversité sur les insectes nous a permis de mettre en place des mesures de gestion comme, par exemple, quand on voit dans un espace un peu sauvage du bois pourri, ne pas nécessairement le nettoyer parce que ça peut constituer un habitat pour ce type d'insectes. Cette exposition est donc le fruit d'études menées par la direction de l'environnement avec l'appui de scientifiques, des études qui ont permis de découvrir des espèces inattendues. Cette collection qui est présentée ici réunit près de 350 espèces de coléoptères qui proviennent donc toutes de la principauté. C'est une diversité qui était insoupçonnée quand on a commencé notre étude. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a tout de même deux espèces nouvelles pour la science. Une qui a été décrite, une qui est en cours d'études encore, et toute une série d'espèces qui sont nouvelles pour la faune franco-monégasque, c'est-à-dire dont l'ère de répartition est considérablement accrue par rapport à ce qui était connu auparavant. En fait, dans le sol, il y a des quantités de toutes petites bêtes, très intéressantes, souvent très localisées. Et les glacis du palais, justement, ont révélé une faune très particulière à laquelle on a pu accéder grâce aux galeries anciennes du palais où j'ai pu, avec la bonne chance, fortune, si vous voulez, de découvrir une espèce nouvelle pour la science. Donc il s'agit d'un petit charançon qui n'a pas d'yeux, donc qui vit dans le sol. En fait, malheureusement, on ne le connaît que par des cadavres. Et les petites bêtes au sol ne sont pas les seules à l'honneur. Les espèces volantes, comme les papillons, sont aussi présentées. Il s'agit de mettre en valeur une collection qui était dans les réserves du jardin exotique, qui était là depuis longtemps, et qu'on a un petit peu exhumé en essayant de montrer ce qui était plus typique de la Côte d'Azur, puisque c'est une collection qui concerne les Alpes-Maritimes, même les montagnes. Et puis aussi, mettre en valeur certaines espèces qui sont... certaines notions qui sont intéressantes, puisqu'il y a des espèces, des exemplaires là-dedans qui sont anciens et qui représentent des espèces qui aujourd'hui ont pratiquement disparu ou se sont arrifiées. Et les données même, par exemple portées sur les étiquettes, sont précieuses. Ce patrimoine est aussi à l'honneur sur papier puisqu'un timbre a vu le jour et il met en valeur le charançon découvert lors des études réalisées sous le Palais-Princier. Sous-titrage Société Radio-Canada